Bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux visiteurs cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker la vidéo et de la partager si affinité donc soyez les bienvenus j'espère que vous allez bien la famille les amis la famille les parents et les amis des pays la famille des pays donc voilà aujourd'hui on va faire des macarons tout simplement bon c'est pas comme les macarons que qu'on a l'habitude enfin de voir tout bling bling ce sont des simples macarons aux amandes donc c'est une recette très simple et vous allez voir n'importe qui peut la faire et ça la portait tous donc à la brakatilla voici les ingrédients pour 300 g d'amandes on va les mixer bien 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 comme il faut parce que moi ce robot là il se fait vieux donc il va falloir le changer donc j'ai dû le remixer dans un autre robot donc voilà mais il faut bien mixer les amandes donc ensuite on va rajouter 120 g de sucre glace de sucre vanille je crois ou un je sais plus et c'est pas trop grave et puis une cuillère à café de le verre chimique et on va mixer le tout à nouveau il faut mixer le sucre glace avec les amandes comme ça ça évite que ça se transforme que les amandes soient huileuses comme ça voilà donc ensuite on va casser les deux oeufs on va mettre les jaunes dans la poudre d'amandes et puis on va remonter les blancs en neige elles doivent être fermes donc ensuite je prends mes blancs et puis je vais les incorporer à ma poudre d'amandes donc on y va voilà tout simplement on mélange bien pour qu'il y ait des boules quelque chose de façon on passerait les amandes à la passoire comme ça ça vous évite d'avoir des surprises donc ensuite pour pouvoir bouler ma pâte je vais mouiller un petit peu je vais huiler plutôt la paume de mes mains et puis je vais les boules je les boules donc ensuite voilà faites des petits vraiment des petites boules un petit peu plus qu'une grosse cerise donc parce que ça va gonfler ça va grandir donc voilà il faut préchauffer le four bien sûr dès que vous commencez à mettre les blancs d'oeuf dès que vous commencez à incorporer les blancs en neige dans la poudre d'amandes il faut préchauffer le four donc ensuite une fois les boules faites on va les aplatir un petit peu et puis on va mettre une amande par dessus on aplatit voilà franchement moi j'aime pas trop les gâteaux secs mais ceux là ils m'ont beaucoup plu ils sont pas secs ils sont comme vous voulez vous allez voir quand vous allez refaire la recette vous allez voir de quoi je parle donc voilà 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 elle a fini alors on fait 10 minutes de cuisson à 180 degrés bien sûr avec un four préchauffé donc là mais la plaque un petit peu tordue c'est pas grave et vous voyez un petit peu j'ai mis eau en avance rapide vous voyez au départ c'est blanc et au fur et à mesure ça prend une belle couleur et ça c'est le deuxième plateau donc voilà voilà j'aime bien faire ce petit montage comme ça on voit comment un petit peu la pousse des gâteaux et voilà le résultat vous voyez vous laissez refroidir avant de les enlever de la plaque et puis voilà ça c'est le résultat de mes macarons très bien réussi pour des premiers macarons simples c'est des macarons simples tout simplement et puis à déguster avec un thé ou le café les amis même pour les fêtes on peut les faire pour les fêtes c'est un beau cadeau donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chivo de Zimbladier partagez merci C'est parti !